Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance des 15 derniers jours d'octobre. Donc on va aller regarder votre tirage général, votre professionnel et votre sentimental. On va faire aussi chaque carte, chaque ligne, on va regarder aussi votre énergie et aussi votre carte challenge, défi. Donc c'est parti pour vous les taureaux. Donc si vous êtes taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous. Donc j'espère que vous allez bien les taureaux, que vous vous portez bien, que vous avez de belles énergies. Donc c'est parti, on regarde ensemble du coup l'énergie sur ces derniers jours d'octobre sur votre général. Les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors là on en a beaucoup trop, mais celle-là voulait sortir. Alors on vous parle sur votre général d'abondance en éclosion. On vous dit que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup au niveau professionnel. On voit qu'aussi il y a peut-être beaucoup trop de choses aussi pour certains. Il y a vraiment un trop-plein pour certains, c'est ce que j'entends. Allez, on continue sur votre professionnel. Quelles sont les énergies ? Conseils pour vous ? Oh ! On a le cinquième chakra. On vous parle de l'archange Gabriel. On vous dit de parler, de dire quelque chose que vous avez sur le cœur, mais surtout que vous retenez. Il y a une situation qui doit être dite ou dit pour pouvoir justement aller vers cette éclosion, vers cette abondance. Ok, et au niveau sentimental pour vous, qu'est-ce que ça me dit ? Oh ! On a l'homme qui tient un cœur. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qu'importe. Je ne fixe pas de point précis homme-femme. C'est vous qui voyez ce qui vous résonne, vous vous appropriez. Le jeu, bien sûr, à prendre avec discernement, mais ça vous concerne. Donc, voilà. Homme-femme, on s'en fiche. Là, moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un d'amoureux. Il y a quelqu'un qui a envie de donner son cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de plus d'amour, qui a besoin d'attention. Il y a une personne qui a peut-être envie aussi, qui a envie de s'engager. Pour d'autres, c'est parce que vous le retenez. Vous avez peut-être peur de dire ce que vous avez sur le cœur, dire les sentiments que vous avez. Ou pour d'autres, c'est peut-être les blocages. On va aller regarder. On regarde la carte défi pour vous. Donc, le challenge pour vous. Sur votre général, les taureaux. Alors, on en a deux. On vous dit voyager avec abandon. Donc, on vous dit céder le contrôle et découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, il y a un besoin de dire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être dit. Vous devez arrêter de contrôler les choses. Vous cherchez à contrôler quelque chose. Et c'est parce que ça vous est difficile, justement, de céder ce contrôle. Vous avez envie de contrôler les choses. Vous avez besoin. C'est peut-être rassurant, etc. Et là, il y a une vérité. On vous dit vraiment. Le challenge pour vous, ça va être de savoir cette vérité ou de la dire. Ou de la découvrir. Ou de la dire. Vous voyez. C'est ce qui va vous permettre, j'entends, d'être vous-même. D'être dans le bien-être. Sur le pro. Sur le professionnel. Pour vous, les taureaux. Alors, on ne veut rien vous dire. Ah, voilà. Oh, magnifique. Ça valait le coup d'attendre. La transformation au niveau professionnel. Une nouvelle façon de vivre émerge. La carte de la transformation, c'est la carte du phénix qui n'est pas rien. On renaît de ses cendres. Donc, on a une notion d'une personne qui a besoin de se réinventer ou de réinventer quelque chose. Vous avez une grande transformation qui vient à vous. Il y a vraiment, dans la communication, c'est peut-être une forme de révélation aussi pour certains. Et au niveau sentimental, on a la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Pour moi, il y a quelque chose au niveau sentimental qui est dans le passé qui doit être guéri. Et qui a besoin d'être réparé. Pour d'autres, c'est parce que vous avez quelque chose dans votre tête. Vous avez du mal, pour certains, à passer à autre chose. Et donc, du coup, c'est ce qui vous est compliqué. On vous dit peut-être que quelqu'un est encore attaché et on lui conseillerait de lâcher quelque chose du passé qui n'est pas bon et qui vous empêcherait d'avancer. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Dans le professionnel, on a professionnel et on a aussi matériel et financier. Et dans le sentimental, ça vous parle aussi de tout ce qui est famille, amicale, sociale. Donc, on vous dit vraiment que ça va être un défi pour vous, clairement, de lâcher prise pour certains, de savoir cette vérité, de voir cette vérité en face et de décider et d'être d'accord pour abandonner pour certains quelque chose. De vous abandonner, vous, abandonner des croyances, abandonner quelque chose, qu'on pensait une vérité ou voir cette vérité, être prêt à l'entendre aussi également. Et en tout cas, il y a une transformation qui est là pour vous et il y a un besoin en tout cas de laisser partir l'ancien pour du nouveau. Ok, on continue avec le Béline. Pour vous, les taureaux, vous voyez, il y a la découverte. Pour moi, il y a quelque chose qui vient là, que vous devez savoir, vous devez prendre conscience. Il y a une vérité que vous allez apprendre, que vous savez déjà, peut-être. Au niveau du professionnel, on a les pensées, amitiés. Vous voyez, on est très dans le cérébral. Cérébral, dans la communication, on pense, on a envie de dire ce qu'il en est, on veut aller au bout de cette transformation. Et sur le sentimental, on a la famille et on a les amours. Alors pour certains, ça va concerner les deux. Pour certains, ça va concerner le sentimental, amoureux. Et pour d'autres, ça va être au niveau familial. Il y a quelque chose qui est nettoyé, il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé. Je sens que vous cherchez à être apaisé. Derrière, on a la carte bleue. Donc la plus belle du Béline, la plus positive du Béline. Donc on vous dit, une grande transformation pour vous. Vous allez savoir une vérité, vous allez abandonner, lâcher pris sur certaines choses pour pouvoir accepter l'abondance qui vient à vous. Allez, on continue. On a la loi. Pour certains, c'est une justice, c'est une vérité, c'est vraiment quelque chose qui, ça peut être aussi au niveau de certains litiges. Si vous êtes dans des litiges, vous allez avoir quelque chose qui vient de positif parce qu'enfin, une vérité va se savoir. Pour d'autres, c'est vraiment le besoin de retrouver une certaine justice. Au niveau professionnel, on a la femme. Donc ça peut vous parler en tant que femme. Ça peut vous parler en tant aussi homme. La femme, ça vous parle de créativité. Ça vous parle de sensibilité, de créativité. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose au niveau de la créativité, de quelque chose. Vous devez laisser libre votre imagination. Au niveau sentimental, on a la victoire. Vous avez envie d'y croire. Pour certains, vous avez du mal à tourner la page. Pour d'autres, il y a un lâcher prise sur quelque chose du passé qui peut vous aider à faire une nouvelle rencontre. On a le bouclier en dos, donc vous vous protégez. Ok. On continue. Pour vous, sur le général, on a la montagne. Il y a une difficulté de voir devant vous. Il y a une difficulté d'être en accord, de céder ce contrôle, de voir cette vérité, d'avoir cette décision, cette loi qui tombe, qui est un petit peu difficile. Ça vous demande de surmonter quelque chose, mais à la clé, vous avez vraiment de l'abondance dans votre vie. Donc, ça vous est dur, mais ça vous emmène à du bon, quoi. Sur le professionnel. Sur le professionnel, on a un cap important. Je vous dis, il y a une envie de créer quelque chose, une nouvelle société, de vous créer, vous, dans une entreprise. Il y a une création de poste. Il y a vraiment un besoin de se trouver, de se transformer, de chercher vraiment à renaître d'une relation, d'une situation qui est vraiment, du coup, vous mène à des capes très importants. Et sur le sentimental, on a la boussole. En dos, on a l'arbre qui amène beaucoup de force. Des choix à faire. Des orientations, pour moi, c'est cette vérité. Vous avez le choix de rester ou pas. Quoi qu'il en soit, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui voudrait revenir. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un, de la famille. Vous avez peut-être envie d'enterrer la hache de guerre. S'il y a des litiges au niveau familial. Ok. Allez, on prend l'oracle de Rau. Sur le général. On a l'enfant. Une renaissance magnifique. Alors après, pour certains, c'est les enfants. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a un enfant qui fait obstacle à votre vérité. Pour certains, vous devez lâcher certaines choses pour des enfants. Pour une renaissance. Ok. Sur votre professionnel. La montagne encore. Mais décidément, la montagne, ça vous gagne. Comme dirait une certaine pub, je ne sais laquelle en plus. Si vous avez la REF, n'hésitez pas à dire. Mais la montagne, ça vous gagne, franchement. Mais pour moi, la montagne, vous allez la dépasser. Donc, vous allez la gagner. Vous allez traverser cette difficulté haut la main. C'est ce qui vous permet une grande transformation. Et on a l'homme de nouveau. Donc, si vous êtes un homme en particulier, ça peut vous parler. Mais ça peut vous parler en tant que personne, homme, femme. C'est vous en tant que consultant. On a la déception. Pour certains, cette vérité fait mal. Mais elle doit être là pour pouvoir vous permettre d'avancer, de renaître, de relancer quelque chose. Qu'elle soit au niveau professionnel, financier, comme sentimentale, amicale, familiale. Elle est là pour vous conduire, justement, à sortir de cet état. Et c'est une grande, 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 grande transformation pour vous. Donc, c'est juste magnifique. Vous avez un jeu extrêmement positif, vraiment, qui vous porte. Il y a vraiment cette notion pour certains aussi, si vous êtes dans des conflits aussi, au niveau de la loi, par rapport à des gardes d'enfants, par rapport à des problématiques de boulot ou de famille. Il y a des difficultés, certes, mais vous allez, encore une fois, vers cette victoire assurée. Vous faites tout, en tous les cas, pour ne pas lâcher. Vous vous battez, pour certains, pour une vérité. Vous avez besoin que cette vérité soit dite, soit prise en compte, que cette justice, elle soit là. Donc, il y a vraiment un besoin de rétablir une forme de vérité aussi autour de vous, sur vous. Vous voyez, on a aussi cette notion-là, ce qui vous emmène à une super transformation. Vous devez parler, vous devez dire les choses. Ça passe par ça aussi. Peut-être que c'est un défi aussi pour vous, de justement communiquer, vu qu'on vous le conseille. C'est peut-être un défi aussi de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce qui vous peine, ce qui est un petit peu compliqué. Pour certains, c'est d'admettre que quelque chose est compliqué, et peut-être que vous n'avez pas envie par fierté aussi pour certains, ou par dignité, etc. Mais il n'y a rien, enfin, il n'y a rien de mal, parce que c'est le phénix. Il y a quelque chose qui se meurt, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui s'est peut-être terminé pour pouvoir se transformer, et visiblement, vous êtes sur le bon chemin. En décidant cette transformation dans votre vie, ça vous emmène vraiment à un chemin hyper magnifique. Donc voilà pour vous les taureaux, donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je me fais un plaisir de partager, de lire, de vous répondre. C'est vraiment que du bonheur, donc merci vraiment à tous pour tout ce soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à mettre également un petit pouce bleu. Vous pouvez activer aussi la cloche de notification. Et également, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, les anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo, tous les liens qu'il faut pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, en tous les cas, je serai là pour vous guider. Sur ce, les taureaux, je vous envoie à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye !